Bonjour, dans le cadre des cours sur les probabilités, aujourd'hui nous allons aborder la notion de permutation. Dans un premier temps, je vais vous faire un rapide rappel de ce qu'on entend par dénombrement et probabilité. Donc définissons le dénombrement. Le dénombrement d'un événement correspond au calcul du nombre de cas où cet événement peut se produire. Je vais l'écrire. Calcul du nombre de cas où l'événement peut se produire. En revanche, une probabilité, donc la probabilité d'un événement, c'est son dénombrement divisé par le nombre total de cas. C'est-à-dire le calcul du nombre de cas où l'événement peut se produire, que l'on divise par le nombre total de cas. Le nombre total de cas possibles. Donc au final, un dénombrement revient à faire un calcul de quantité, alors qu'une probabilité, c'est un rapport. Donc voilà pour le cadre général de ces cours sur les probabilités. Maintenant, attaquons la théorie. Et on va commencer par le calcul factoriel. Donc le calcul factoriel. Donc le cadre de cette définition revient à considérer un antinaturel n non nul, donc un élément de n étoiles. Donc le calcul factoriel de n, le calcul factoriel de n est défini par, on note ça, et on dit factoriel n. Ça c'est égal à n, facteur de n moins 1, facteur de n moins 2, facteur de tous les termes intermédiaires, et on va jusqu'à 3 fois 2 fois 1. Voilà, donc factoriel n, qui se note n, point d'exclamation, est égal à n fois n moins 1, fois n moins 2, fois n moins 3, fois n moins 4, jusqu'à 1. Voilà, maintenant par convention, on considère que factoriel 0 est égal à 1. Donc voilà pour la définition du calcul factoriel. Voilà, maintenant on va passer à la notion de permutation. Alors, la permutation. Je vais changer de feutre. Donc quel est le cadre de cette définition ? Eh bien, on considère un ensemble fini, qu'on va appeler E, le cardinal N. Donc soit E, un ensemble fini, le cardinal N, donc antinaturel non nul. À ce moment-là, on dit qu'une permutation de E est un arrangement des n éléments de E. Donc une permutation de l'ensemble de E, est un arrangement des n éléments de E. Donc des n éléments de E, et une permutation correspond à une bijection de E. Donc voilà pour la définition de la permutation. Maintenant, comment dénombrer une permutation ? Donc le nombre de permutations. Alors là, encore une fois, on va considérer un entier naturel et un ensemble E. Donc E, un ensemble fini de cardinal N. Le nombre de permutations de l'ensemble E, c'est-à-dire le nombre de permutations. Permutation de l'ensemble E, de l'ensemble E, nombre de permutations qui est égal à factoriel N. Nombre de permutations de l'ensemble E, égale à factoriel N, représente... représente le nombre de façons de ranger dans un ordre quelconque. Donc, dans un ordre quelconque, les n éléments de E. Donc, le nombre de permutations de l'ensemble E de cardinal N est factoriel N. Voilà ce qu'il faut retenir. Et ça correspond au nombre de façons de ranger dans un ordre quelconque les n éléments de l'ensemble E. Alors maintenant, on va passer aux deux dernières rubriques. Donc, dans un premier temps, la rubrique attention, qui, justement, veut attirer votre attention sur le fait qu'une permutation est un arrangement particulier. En effet, si l'on considère l'ensemble E de cardinal N, et bien, à ce moment-là, une permutation de E, c'est un arrangement des n éléments de E. Donc là, je vous renvoie au cours sur les probabilités qui traitent de la notion d'arrangement. Donc, à ce moment-là, le nombre de perturbations... Pardon, le nombre de permutations de l'ensemble E, c'est égal à ANN, c'est-à-dire l'arrangement de n éléments parmi N, donc factoriel N. Voilà. Et maintenant, dans la rubrique les astuces... Donc là, je vais tout vous écrire. La question... Donc, qui vous sera posée dans les exercices, consistant à dire combien... y a-t-il... de permutations peut être traduites... peut être traduites... peut être traduites... par l'autre question, qui consiste à dire combien y a-t-il de façons... combien y a-t-il de façons... de ranger... dans un ordre quelconque... dans... un ordre... quelconque... n éléments... n éléments... donc voilà. Ce qui signifie simplement que, quand on vous demande combien y a de permutations, moi je vous invite à vous demander combien... peut-il y avoir de façons de ranger dans un ordre quelconque... n éléments... c'est une façon d'aborder le problème. Donc allons-y, mettons tout ça en application avec quatre exercices. Premier exercice... c'est un exercice sur le calcul factoriel. Exercice dans lequel on vous demande de démontrer que... factoriel 6 fois... factoriel 7... est égal à factoriel 10. Allons-y, donc moi je vous propose d'appeler Xi... Xi égale factoriel 10. Donc développons Xi. Xi c'est égal à 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Voilà, factoriel 10. Tout ça, en fait, ça correspond à factoriel 7. Donc on peut dire que... factoriel 10 est égal à 10 fois 9 fois 8 fois factoriel 7. Maintenant développons ça. Xi est égal à 10, c'est-à-dire 2 fois 5. 2 fois 5 fois 9 c'est 3 fois 3. Et 8 c'est 2 fois 4. Donc tout ça, je mets une parenthèse, fois factoriel 7. Alors que voit-on ? Nous ce qu'on veut c'est obtenir factoriel 6. Donc ça va être 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Le 6, il est là. Le 6, il est là. C'est le 3 fois 2. Donc 6. Le 5, il est là. Donc ça fait le rayé. Le 5, il est là. Fois 4. Le 4 est là. Fois 3. Il est là. Fois 2. Le 2 est là. Et tout ça fois 1, c'est égal à ça. Donc on peut dire fois 1 fois factoriel 7. Et donc on voit que Xi est égal à factoriel 6 fois factoriel 7. Donc voilà pour ce premier exercice. Purement de calcul. Notamment de calcul factoriel. Passons maintenant à l'exercice 2. Alors dans l'exercice 2, on a 5 personnes qui partent en week-end. Donc 5 personnes. 5 personnes qui partent en week-end dans une voiture de 5 places. Donc on a 5 places. Oui, on précise que chaque personne a le permis de conduire. On va vite comprendre pourquoi. La question est combien y a-t-il de dispositions possibles dans la voiture. Donc, chaque personne a le permis de conduire. Ça veut dire qu'en fait, chaque personne peut conduire. Donc chaque personne peut prendre la place du conducteur. Donc toutes les places peuvent être occupées par chacune des 5 personnes. Alors allons-y. La façon de raisonner, c'est de considérer que E, c'est l'ensemble des places dans la voiture. Une disposition possible revient à répartir les 5 personnes sur les 5 places. Donc, une disposition possible. Donc, une disposition possible. Ça consiste à répartir les 5 personnes sur les 5 places. Ce qui signifie qu'une disposition possible, c'est une répartition. Une disposition possible, ce n'est rien d'autre qu'une répartition de 5 éléments. Donc, combien y a-t-il de dispositions possibles ? Eh bien, on répartit 5 éléments. Donc, soit Xi, le nombre de dispositions possibles. Eh bien, Xi est égal à factoriel 5. C'est-à-dire, 5 fois 4, ça fait 20. fois 3, ça fait 60. fois 2, ça fait 120. fois 1, ça reste 120. Donc, combien y a-t-il de dispositions possibles dans la voiture ? Il y a 120 dispositions possibles entre 5 personnes qui peuvent se répartir sur 5 places. Donc, voilà pour l'exercice 2. On passe maintenant à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3. On est dans un réfrigérateur. Sur une même étagère d'un réfrigérateur, on dispose d'une plaquette Je vais mettre des lettres. Une plaquette de beurre doux. Une plaquette de beurre salé. Une bouteille de jus d'orange. Une bouteille de jus de raisin. Et une bouteille de jus de pomme. La question, c'est sachant que le beurre doit rester groupé et que les jus de fruits doivent rester groupés, combien y a-t-il de dispositions possibles ? Donc, la méthode qu'on va suivre va consister à dénombrer le nombre de dispositions possibles au niveau du beurre. Ensuite, le nombre de dispositions possibles au niveau du jus de fruits. Et ensuite, le nombre de dispositions possibles en conjuguant, enfin, dans la répartition du beurre et du jus de fruits. Voilà donc, au sein de chaque groupe, le nombre de dispositions correspond en fait à une répartition, ici pour le beurre, de deux plaquettes de beurre par rapport à deux positions. Donc c'est une répartition de deux éléments. Donc, pour le beurre, on a factoriel deux possibilités, c'est-à-dire deux fois un, donc deux. Pour les jus de fruits, de la même façon, on a une répartition possible de trois éléments. Donc, factoriel trois possibilités, c'est-à-dire trois fois deux fois un, donc six. Donc là, on a dénombré le nombre de répartitions qu'il y avait au niveau du beurre, le nombre de répartitions qu'il y avait au niveau des jus de fruits, mais à chaque fois dans un même groupe. Maintenant, il faut déterminer, dénombrer le nombre de répartitions qu'il y a en termes de groupe. Mettons à droite ou à gauche le beurre ou les jus de fruits. Donc, ce dénombrement revient à calculer le nombre de cas possibles d'une répartition de deux éléments. Donc, on va dire la répartition des groupes, c'est pour ça que je m'ingé, c'est une permutation de deux éléments sur deux places. Donc, une permutation de deux éléments. Donc, c'est factorié le 2. Et ça, c'est égal à 2. Donc, maintenant, on applique le principe multiplicatif du cours traitant des probabilités, notamment, qui parle en particulier des généralités sur les probabilités. Et là, on voit qu'il faut multiplier ces trois possibilités distinctes. C'est-à-dire 2 fois 6 fois 2. Donc, on obtient 24 dispositions possibles. Voilà pour ce troisième exercice. Maintenant, on va passer au quatrième et dernier exercice. Et là, on sort du réfrigérateur pour s'installer à table. Donc, on a 4 hommes, 4 hommes de 30 ans, 3 hommes de 50 ans et 5 hommes de 70 ans qui s'installent à une même table. qui viennent s'asseoir à une même table. La condition, c'est que chaque groupe d'hommes d'un même âge, donc les hommes d'un même âge, s'assoient les uns à côté des autres. Donc, ça veut dire qu'autour de la table, on aura une répartition des hommes de 30 ans, ensuite un groupe des hommes de 50 ans et ensuite un groupe des hommes de 70. Mais donc, les hommes de 30 ans restent ensemble, les hommes de 50 restent ensemble, les hommes de 70 restent ensemble. Question, combien de dispositions sont-elles possibles autour de la table ? Combien y a-t-il de dispositions possibles ? Alors là, on va adopter le même mode de raisonnement qu'on a adopté à l'exercice 3, c'est-à-dire qu'on va déterminer le nombre de dispositions possibles au sein, à l'intérieur de chaque groupe et ensuite le nombre de dispositions possibles entre les groupes. Donc, allons-y. Pour les trentenaires, pour le groupe des 30 ans, Le nombre de dispositions possibles, en fait, c'est une répartition de 4 hommes sur 4 chaises. Donc, c'est une répartition de 4 éléments. Donc, on a à faire, encore une fois, une permutation. Et le nombre de permutations, ça va être factoriel 4. C'est-à-dire 4 x 3, 12, x 2, 24. Donc, on va avoir 24 possibilités. Pour le groupe des gens de 50 ans, combien de dispositions sont possibles ? Eh bien, ça revient, encore une fois, à répartir 3 personnes sur 3 chaises. Donc, c'est une permutation de 3 éléments. Donc, le résultat, c'est factoriel 3. C'est-à-dire 3 x 2 x 1, 6. Pour le groupe des gens de 70 ans, on a, encore une fois, une permutation de 5 personnes sur 5 chaises. Donc, c'est une répartition de 5 personnes sur 5 chaises. Donc, c'est une permutation de 5 éléments. Donc, le nombre de permutations de 5 éléments, c'est factoriel 5. Et factoriel 5, en fait, c'est factoriel 4. x 5, donc 5 x 24, ça fait 120. Voilà. Donc là, on a calculé le nombre de dispositions à l'intérieur de chaque groupe. Maintenant, il faut calculer le nombre de dispositions entre les groupes. Donc, on a 3 groupes. Donc, ça revient à répartir 3 groupes sur 3 positions différentes. Donc, ça revient à faire une répartition de 3 éléments. Donc, le nombre de dispositions entre les groupes, c'est une répartition, une permutation de 3 éléments. C'est-à-dire une répartition de 3 groupes sur 3 positions. Donc, une permutation de 3 éléments. Donc, c'est factoriel 3. C'est-à-dire 3 x 2 x 1, donc 6. Alors, maintenant, quel est le nombre total de dispositions possibles ? Eh bien, c'est la conjugaison d'après le principe multiplicatif du cours, enfin, qu'on a vu dans le cours sur les probabilités, notamment sur les généralités. Le principe multiplicatif qui consiste à multiplier ces ensembles de possibilités. Donc, le nombre total de dispositions qu'on va appeler ici, c'est 24 x 6 x 120 x 6. Ça, je ne vais pas le faire de tête. Le résultat, je le recopie, c'est 103 680. Voilà, donc, pour résoudre cet exercice, on a déterminé ce qui se passait au sein de chaque groupe. Ensuite, on a déterminé ce qui se passait entre les groupes. Et on a enfin appliqué le principe multiplicatif. Donc, voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice. Et qui, par la même occasion, termine ce cours de probabilités qui traite en particulier des permutations. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les probabilités ou d'autres cours du programme de terminale ou de première. Au revoir. Au revoir.